Chaque année, depuis 12 ans maintenant, le journal Sud-Ouest et la Banque Populaire récompensent les dirigeants d'entreprises de la région, département par département. Et lundi prochain, c'est au tour de la Gironde de récompenser ses chefs d'entreprise. En tout cas, c'est en Gironde que va avoir lieu cette cérémonie. On en parle avec vous, Stéphane Vacchiani. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, comment ça marche, ces prix de l'écho des néo-aquitains ? Qu'est-ce que vous récompensez ? Alors, en fait, c'est par rapport à l'actualité pas très heureuse économiquement ce soir. C'est en revanche là des soirées de l'économie positive, voire de l'économie heureuse, puisqu'on est effectivement dans des soirées où on met en avant des entreprises qui se développent, des entreprises qui souvent voient leur chiffre d'affaires exploser ou qui ont eu des très belles innovations qui ont permis de prendre un virage important, de relancer des entreprises. On n'a pas que des entreprises qui ont connu que des moments de bonheur. Je crois que c'est important de se le dire. On a même des chefs d'entreprise qui viennent nous voir quelques fois pour candidater après avoir soit réinventé leur entreprise, soit avoir relancé l'entreprise avec un nouveau produit. Donc, c'est vraiment des soirées où la Banque Populaire qui a créé ces prix, il faut rendre à César, ce qui appartient en l'occurrence à la Banque Populaire qui tient une sorte atlantique. Ça fait 27 ans que ces prix existent. Ça fait 12 ans que Sud-Ouest est associé. Pour nous, c'est important. Quand je dis pour nous, c'est pour Sud-Ouest et pour la rédaction parce que c'est justement une façon pour nous d'aller raconter des histoires, des patrons qui ont des histoires racontées, souvent des salariés qui accompagnent leurs employeurs sur ces soirées. Et c'est souvent des formidables épopées. Je vais en prendre une par hasard. Mais au téléphone ce matin pour préparer la rencontre de lundi soir, il y a des parents qui nous ont dit « Je suis en train de transmettre, on est en train de transmettre l'entreprise à notre fils, on tient à ce que notre fils soit sur scène. » Parce que la nouveauté cette année, c'est que tous les nominés, depuis nos dernières tournées départementales qui seront, d'ailleurs on sera demain soir, mercredi, à Dax, dans les Landes, pour les prix départementaux des Landes, et lundi donc à Bordeaux, ont fait pitcher tous les nominés. Alors, comment vous expliquez le succès de cette cérémonie ? Parce que ça fait 12 ans, ça marche bien. Vous récompensez chaque année un chef d'entreprise dans chaque département avant qu'il s'affronte au niveau régional ? Alors ça, c'est la nouveauté depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on a eu longtemps les prix de l'Aquitain de l'année, que Sud-Ouest pilotait déjà avec Banque Mouvelle-Aquitaine Centre-Atlantique, et depuis 3 ans, on a la région Nouvelle-Aquitaine, qui, ce n'est pas une nouveauté, c'est créé, et la région Nouvelle-Aquitaine a suivi le projet qu'on leur a proposé, qui était de dire « On va faire un premier prix de l'économie ». Et donc, depuis 3 ans, on a chaque département, même où Sud-Ouest n'est pas diffusé, on le fait avec le concours de nos partenaires de la presse cuidadaine régionale, que sont la Nouvelle-République, le Populaire et le groupe Centre-France-La-Montagne. Ça nous permet d'aller chercher, dans chacun des 12 départements de cette grande région, un prix. Ces 12 chefs d'entreprise vont se retrouver à une finale en janvier, mais pour l'instant, on n'en est pas là. On est encore en train de faire la sélection département par département, donc dans les lents de demain et lundi à Bordeaux. Et le rythme est le même, c'est-à-dire que ces chefs d'entreprise, au-delà du fait qu'ils ont été volontaires pour proposer leur entreprise, pitchent devant un grand public, puisqu'on a entre 400 et 600, on espère même 700 personnes, lundi soir à Bordeaux, viennent pitcher sur leur entreprise ou sur un moment important de leur entreprise en public. Ça permet aussi aux différents acteurs économiques de la région de se rencontrer, finalement. C'est un moyen pour eux d'échanger, de créer un espèce de tissu économique dans toute la grande région ? Alors, on a coutume de dire que l'après-soirée dure plus longtemps que la soirée, mais c'est une réalité. En fait, on essaye évidemment, comme toutes les soirées de remise de trophée, de ne pas épuiser les gens par des discours trop longs. Et donc, le pitch nous y aide vraiment. Et avec Pascal Rabillet, de service économique, qui co-présente ces soirées avec moi, on passe effectivement de moins en moins de temps sur scène. Et par contre, c'est vrai qu'il y a un grand plaisir et qui est visible de ces chefs d'entreprise à se rencontrer. Et puis, de rencontrer aussi des acteurs de l'économie qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de rencontrer. Ce qui est nouveau aussi, grâce à cette volonté qu'on a eue de régionaliser ce prix, et on l'a pu le vérifier encore l'année dernière, il y a des chefs d'entreprise, on va dire, par exemple précis, du Pays Basque et de Limoges, qui se sont rencontrés à cette soirée, qui ne savaient pas du tout que chacun était sur ce secteur d'activité, et qui ont développé de l'activité ensemble depuis. Donc, ça veut dire qu'il y a un rôle réel d'information pour nous, Journal Sud-Ouest, puis il y a un rôle de lien et un rôle social ensuite, par rapport à ce qui est festif et qui suit ces soirées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots, peut-être, sur la qualité des candidats de cette année, en Gironde, ou ceux qui ont déjà gagné dans les autres départements ? Alors, moi, je ne suis pas très objectif, il faut parler de la qualité, je vais citer Nicolas Béraud. Nicolas Béraud, c'est le patron de Betclic, comme beaucoup de gens le savent, pour ceux qui suivent au moins l'actualité économique. Oui, qui s'est installé à Bordeaux. C'est ça, il est en train d'installer son siège d'entreprise à Bordeaux, et il arrive avec une entreprise qui est internationale et qui a été implantée à Paris, à Londres, et qui va rester à Malte. Pourquoi je cite, c'est que c'était lui le président du jury, puisqu'on a un jury totalement indépendant chaque année qui étudie ces dossiers. Et Nicolas Béraud le disait lui-même, il était totalement surpris par la qualité des dossiers, et surtout la diversité. Alors, pour répondre à votre question, comment on arrive à avoir cette diversité, comment on mesure le succès ? Alors, là, ça va être des chiffres. On a eu cette année 100 entreprises qui ont passé, on va dire, le barrage, parce qu'il y a plusieurs barrages à passer. Le premier, c'est que les personnes qui se présentent ou qu'on détecte, on va dire, à travers les articles des rédactions départementales, de Nicolas César, qui était chez vous sur votre plateau tout à l'heure, ou de Pascal, ou de tous les gens qui peuvent écrire sur l'économie, ils vont tous passer au crible de Kedge Business School. Kedge Business School a une formation réservée à des gens qui sont déjà en entreprise, qui font de la formation continue, et qui vont passer ces dossiers au crible, comme le ferait n'importe quel responsable financier d'une entreprise. Une fois qu'on a cette présélection, on fait déjà un débrief pour voir qui on garde et qui on ne garde pas, et ça passe ensuite chez Poil International, qui est notre garant, on va dire, de la qualité économique des entreprises. Et une fois qu'on a fait cette sélection, on va garder environ, c'est ce que je disais à l'instant, 80 à 100 dossiers, pour l'ensemble de la région, et là on va se retrouver devant un jury, un jury de professionnels, donc avec des banquiers, avec des gens de chez Poil, et avec des personnalités du monde économique qui n'ont absolument rien à voir avec l'organisation des prises, qui nous donne justement notre indépendance. Et là, ce jury, il va jouer, comme font tous les jurys, avec la concurrence des dossiers, et puis ils vont regarder, est-ce que c'est vraiment la plus belle progression de chiffre d'affaires qu'on a vu dans les dossiers de la journée ? Est-ce que c'est vraiment l'innovation de l'année ? Est-ce qu'on a trouvé une entreprise qui a su se réinventer ? C'est de plus en plus le cas, je sais que vous allez avoir pour inviter ensuite les banques, on sait qu'on est nombreux en ce moment à réinventer des métiers. On voit plein, plein, plein de leçons d'espoir dans ces dossiers. Et donc du coup, je pense modestement qu'entre cet enthousiasme qui est en ce moment à prendre la parole pour les chefs d'entreprise, parce que c'est un peu nouveau, c'était il y a encore quelques années, on en parlait justement avec Christian Chapotin, le DGA de Banque Populaire, il n'y a pas très longtemps que les chefs d'entreprise ont envie de se mettre en avant et de dire comment vont très bien leurs entreprises, on avait plutôt l'idée de dire vivons heureux, vivons cachés dans l'entreprise. Ce n'est plus le cas et je pense qu'en plus, modestement, ces gens-là peuvent transmettre un message au public qui est quand même à 90% constitué de chefs d'entreprise, donc c'est quelque chose qui sert tout le monde. Merci beaucoup Stéphane Vacani, on rappelle donc les prix de l'éco néo-aquitain, donc on remet des prix à Dax. C'est ça, mercredi à 18h30. Mercredi et en Gironde, à Bordeaux, donc c'est lundi prochain. Sur inscription et il faut aller sur le site dosudouest.fr pour tout découvrir. Avant la grande finale régionale qui aura lieu le 24 janvier. Merci à vous d'être venu sur notre plateau, vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal.